salut bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage cette vidéo est consacrée à l'opération unitaire de cessage plus précisément la mise en évidence des différentes phases de cette dernière en effet l'humidité est retirée par évaporation au cours de l'opération de cessage la chaleur doit être transférée afin de compenser la chaleur de vaporisation si la vitesse de transfert de matière est supérieure au transfert de chaleur nécessaire pour assurer la chaleur de vaporisation le matériau verra sa température chuter les différentes phases de cessage le cessage se produit généralement suivant plusieurs étapes caractérisées par différentes vitesses de cessage au niveau de chacune d'elles la figure si contre montre l'isotherme des sorpsions et la vitesse de cessage des pommes coupées en tranches dans un séchoir à étagères avec de l'air circulant à travers les étagères à une vitesse de 0,3 mètres par seconde une température de 65,5 degrés celsius et ayant une humidité relative de 20% la courbe de la vitesse de cessage montre une vitesse constante droite à b à partir d'une teneur en eau de 8,7 grammes d'eau par gramme de matière sèche jusqu'à une teneur de 6 grammes d'eau par gramme de matière sèche à cette étape du cycle de cessage la vaporisation se produit à la vie à la surface du matériau et de l'eau libre avec une activité en eau de 1 est toujours disponible à la surface pour être évaporée cette étape de cessage est l'étape à vitesse de cessage constante la vitesse de cessage est limitée par la vitesse à laquelle la chaleur est transférée à l'intérieur du matériau à partir de l'air la température du produit est généralement la température du bulbe humide de l'air chauffant à partir d'une teneur en eau de 6 grammes d'eau par gramme de matière sèche la vitesse de cessage décroît linéairement avec la teneur en eau la teneur en eau au point b est la teneur en eau critique et la ligne baissée représente la période de première chute de vitesse cette période est caractérisée par une légère augmentation de la température du produit même si cette température n'est pas très supérieure à la température du bulbe humide l'eau libre n'est plus disponible à la surface du produit et la vitesse de cessage est contrôlée par la diffusion de l'eau de l'intérieur du produit vers la surface la grande proportion de l'eau est toujours de l'eau libre avec une activité en eau égale à 1 cependant la diffusion vers la surface est nécessaire afin que la vaporisation ait lieu à partir du teneur en eau de 1,20 grammes d'eau par gramme de matière sèche la pente de la vitesse de cessage en fonction de la teneur en eau change et la vitesse de cessage évolue vers une seconde étape de chute de vitesse la seconde période de chute de vitesse commence au point c où l'humidité relative à l'équilibré commence à chuter à moins de 100% la teneur en eau au point c est la capacité d'eau liée du matériau au cours de la période de seconde chute de vitesse le cessage se déroule à travers la portion de l'isothème de option où l'eau contenu de la matière est retenue par la couche multimoléculaire et la condensation est capillée la chaleur de vaporisation de l'eau dans cette étape de cessage est supérieure à la chaleur de vaporisation de l'eau pure parce que les chaleurs d'absorption et de vaporisation doivent être fourni la vaporisation dans cette étape se déroule à l'intérieur et non plus à la surface du produit et la vapeur d'eau doit diffuser vers la surface avant d'être mélangé au courant d'air à une teneur en eau de 0,3 grammes d'eau par grammes de matière sèche la vitesse de cessage évolue vers un autre stade de ce stade de cessage correspond à la région de l'isothème de sorption où l'eau est retenue dans la couche mono ou multimoléculaire le cessage devrait être terminé à n'importe quel point long de la ligne le point E représente la teneur en eau d'équilibre où le cessage cesse parce que l'activité en eau à la surface du produit et dans l'air est la même c'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt